Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 28 janvier 2022, direction l'hippodrome de Pau pour le prix René-Cramaille, deuxième course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Quintet plus disputé sous la formule handicap, il y aura une terrible guéguerre entre nos sauteurs d'âge. L'allocation totale sera de 95 000 euros et elle donnera des idées à certains lors de ce tournoi concouru sur une piste annoncée très sous par les organisateurs. Si tout se passe bien pour nos bases, elle ne devrait pas décevoir. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Lyon-Clairmont. Associé pour la circonstance à un certain Kevin Nabet, s'il dispose d'un bon parcours, il peut faire le show dans cette compétition. En deuxième choix, le numéro 11, Dilly Dancer. Venant de terminer deuxième de l'épreuve de référence et ce dans une très belle action, il partira logiquement avec la confiance du tandem, Gabi Linders-Clément Lefebvre. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Goldalen. Il devra une nouvelle fois porter une lourde charge puisqu'il aura 72 kg sur le dos. Venant de tout montrer dans l'épreuve de référence, il peut cette fois-ci espérer le succès. En quatrième position, viendra le numéro 5, Okusai Vallis. Il retrouve un Johnny Charon avec lequel il s'entend bien et pour son retour sur les haies après une belle deuxième place en stipple, il aura logiquement des partisans. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Boy Royal. Ce hongre de 8 ans, fils de Maïbo Charlie, pourra compter sur l'aide précieuse d'un Thomas Borin réalisant un très beau meeting d'hiver 2021-2022. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Coréga Hohenbach. Plaisant lors de ses deux dernières tentatives et notamment lors de sa plus récente cinquième place, il va tenter de faire aussi bien aujourd'hui. En avant d'un échoir, le numéro 4, Stern Krantz. Son entraîneur Joseph Vallat Jr. vient en France avec des ambitions et il ne le supplémente pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Brick. Auteur d'un joli meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer, il débarque à Pau avec des ambitions. En cas de non partant, le numéro 6, Celtior, toujours un gambe à l'âge de 10 ans, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Top Prono et Torf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre pour des rapports assez lambda finalement. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP.